Messieurs, bonjour, dernière vidéo de l'année, enfin, celle du intake devait être la dernière vidéo de l'année, mais j'ai eu un colis de dernière minute, avec cette petite lettre, venant de chez Vopou. Voilà, on a eu un petit courrier 100% personnalisé, hop, bien manuscrit à la main, vachement agréable à recevoir, avec dedans deux nouveaux pods, que Vopou sort bientôt, qui est le Navy, on va ouvrir tout ça, hop, alors, dans ce pods, on a deux coils en 0.4 et 0.6, mais attention, pas n'importe quel coil, les coils qui sont fournis de base avec le Vinci, ça déjà c'est une bonne chose, le pod ressemble à ça, ni plus ni moins, hop, avec un petit écran, un petit système de pods qui se retire par le haut, et justement une compatibilité avec les autres résistances qui étaient fournies avec le Vinci. Alors, une chose que j'aime bien sur ce petit mode, parce que du coup j'en ai eu plusieurs, et ça m'a permis de tester tout ça, c'est que, au final, le pod Vinci, le pod Vinci X plutôt, j'en ai aucun mauvais retour, sincèrement, moi je l'utilise encore de temps en temps, et vraiment nickel, et en fait je pense qu'ils ont voulu se démarquer, se démarquer sur plusieurs choses, sur le design, la batterie, les quelques problèmes qu'ils aient vus, parce qu'il y avait un gros souci de bouton Fire qui restait bloqué, mais également des fuites, beaucoup à voulu tout patcher, entre guillemets, ils ont voulu également changer le design. On reste toujours sur des plages de puissance entre 25 et 35 watts, donc on aura également un écran qui sera fourni, qui sera fourni, qui sera directement à l'intérieur. Le design, ça reste le même logiciel, c'est le Gen AI, hop, on va se mettre à 25 watts, et moi je vais chercher du liquide pour imbiber tout ça. Allez, malgré les fêtes de Noël, on va mettre un petit liquide un peu rafraîchissant, c'est le tout nouveau de chez Liquideo, c'est le Pastèque. Je pense que c'est l'un des pastèques les moins chimiques, enfin, laissant l'arrière-goût de pastèque pas trop sucré ou autre, et ça fait un peu côté chewing-gum également, donc il est plutôt buenos. Comme d'habitude, on imbibe la résistance, ça c'est primordial. Personne qui ne le font pas, ne vous étonnez pas que votre résistance crame dès le départ. On vient fixer la résistance, hop, ni plus ni moins, et un autre système qui est très bien pensé, c'est que le système de remplissage est juste là sur le côté, alors vous le verrez pas avec la lumière, mais en gros c'est une trappe, comme les 26 watts, mais qui est quand même beaucoup plus facile à prendre, et l'avantage c'est que, je vous en avais parlé, le système de remplissage était quand même très mal foutu sur le Vinci, et bien là c'est nickel. Hop, on peut vraiment exploiter toute la contenance du réservoir, qui est une contenance de 3,8 ml, donc c'est vraiment nickel. Hop, on referme, et tout simplement, ça reste du plug and play, enfin du plug and play, façon de parler. On va venir, hop, tac, mettre le pod. Il détecte automatiquement la résistance. Alors, j'ai oublié de vous dire une chose sur le pot 26X, c'est que, bon après cette revue date quand même de pas mal de temps, c'est que vous n'avez pas le système auto-fire, qui était présent sur le 26 classique. C'est vrai que ça c'est dommage, et justement là-dessus je vais voir s'il y est, et à première vue, sur celui-ci, il y est, vu qu'on retrouve le A et le M. Alors, pareil, le système d'airflow est un peu compliqué, je trouve, il fallait tourner, etc. Là, le système d'airflow a été carrément repensé. Alors, vous avez vu, vous avez une petite trappe qui est juste là, on l'ouvre à fond, airflow à fond, on la ferme à fond, airflow totalement fermé, et évidemment, on peut la laisser par exemple à moitié, ça c'est pas un problème. Moi, je vais me permettre de réaugmenter un peu en puissance, je vais monter à 35W, parce que 30W, avec les airflows quand même à fond, c'est beaucoup trop aérien. On est sur la résistance 0.45, ça reste les résistances classiques de chez Bopu, et là, c'est vrai que je pense que le Vinci classique était très bien, le Vinci X, je pense que c'était pour faire concurrence à tout ce qui était smoke, etc. Pareil pour la chez Z-Boost, mais avec un accueil à l'intérieur, et celui-ci, je pense que c'est vraiment le dernier, je pense, venant de chez Bopu, et je pense qu'on a tous les points forts, ça veut dire l'autofire, les airflows vraiment réglables, enfin réglables, on peut vraiment gérer son propre airflow, une bonne autonomie. Alors, au niveau de l'autonomie, que je ne vous dise pas de bêtises, on est sur du 1000 mAh, ouais, ils disent 1200 mAh, et la batterie, c'est deux semaines. Alors, deux semaines, c'est toujours vague. Vachement satisfait de celui-ci, je vous dis, j'ai eu l'occasion de le tester pendant une petite semaine juste avant, et là, je voulais vraiment faire le déballage avec ça. Bopu, ça reste un packaging très simple à comprendre, une machine également très très simple à mettre en place, vous avez vu, j'ai juste imbibé la résistance comme il fallait, j'ai démarré la puissance, nickel. Ce que j'aime bien également, c'est le système d'autorégulation, c'est-à-dire que, et Smoke le fait également, hop, on imagine, tu le mets dans ta poche, alors, tu le mets dans ta poche, tac, il se met au maximum ou au minimum, hop, tu le reprends, et tac, lui, il se remet au minimum de la résistance. Donc, normalement, c'est 25 watts, eux, ils le conseillent à 30 watts, ce qui est totalement logique. En puissance maximum, on peut délivrer du 40 watts. Alors, là, je viens de remarquer que quand on est à 35 watts, elle se met automatiquement en protection. Bon, soit, je vais essayer de retirer le pod, et voilà, quand je retire le pod, on peut augmenter à 40 watts. Je pense que ça va permettre, une chose, c'est d'éviter la résistance de brûler. Nickel, on a un très bon débit, ça, on n'a pas à dire. Drip tip, je pense qu'il aurait dû faire un drip tip à part. Ça veut dire que là, on a quand même une grosse embouchure, avec un bon 6 de nicotine, ça passe nickel. Il n'y a pas à dire. Merci beaucoup pour ce petit pod. Je suis vachement étonné de ce Navy, et j'en pense que du bien, vraiment. On a tout ce qu'on recherchait sur le Vinci X, qu'on n'a pas eu, malheureusement. L'autofire, je parlais. Simple, simple à utiliser. Pratique, léger, petit, compact. On accumule toutes ces choses-là dans ce pod par vos poux, et sincèrement, c'est magique. Bravo, sincèrement. Je n'ai pas encore de prix, malheureusement, à vous annoncer, ni de date de sortie, mais ils voulaient vraiment qu'on la sorte dans les périodes de Noël. Donc bon, on sera le 24 quand cette vidéo sortira. Je vous souhaite à tous un très bon réveillon de Noël. Et puis écoutez, c'était vraiment la dernière vidéo de l'année. On se retrouvera en 2020. Merci pour cette année 2019 qui était juste énormissime pour ma part. J'espère que ça a été aussi pour vous. On se retrouve en 2020 en force avec plein d'autres vidéos. C'était Théo. Prenez soin de vous. Amour, gloire, prospérité. Faites l'amour, pas la guerre. A très bientôt. Ou je dirai même à l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.